Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une pièce qui s'appelle « Un jour, j'irai à Détroit », c'est l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais qui, avec tous ses compagnons, ont débarqué et ont été faits prisonniers en 1940. Ils ont été envoyés dans les frontistas également et ils sont restés quatre ans en captivité. Et suite à ça, à l'aube de la libération de la France, les généraux demandent à tous ces tirailleurs sénégalais, on appelle ça les tirailleurs sénégalais, mais ils sont venus de partout. On leur demande maintenant que vous avez bien participé, repartez au pays, sans les payer, alors qu'il y en avait qui étaient enfermés depuis longtemps. Mon personnage, Jili Amakombi, refuse. Il dit « Non, donnez-moi mon argent pour que je rentre au pays, au village, montrer à ma famille pourquoi j'ai été combattre. » Donc, il refuse et il est jeté en prison. Il entend ses voisins de cellule qui parlent, un Français blanc qui lui aussi a été jeté en prison parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon d'un mort, et un Américain aussi blanc qui lui a été déserteur. Donc, c'est l'histoire de ces trois tragédies. On cherchait, moi et mon ami David Desclos, on cherchait à faire une pièce de théâtre où je devais être en scène. Et un jour, il m'appelle et il me dit « Tommy, je crois que j'ai trouvé une idée. » Et il me dit le pitch de l'histoire. Et je lui dis « Tu sais quoi, mon pote David ? » Mon papa, il n'y a même pas deux semaines, il vient de m'envoyer un texto. Il me disait « Mon fils, il faut faire un jour une pièce de théâtre sur le massacre de Tiaroy. » Et voilà, la pièce, elle parle vraiment du massacre de Tiaroy et aussi de ce qu'ils ont subi aussi avant dans les fonds de Stalag et des espérances de Jili, de ses rêves, ses peurs. Et voilà, c'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. L'art, c'est fait pour ça. Ce qui est bien maintenant avec l'Afrique, c'est que grâce maintenant au portable, ils sont connectés. Il va se passer plein, plein, plein de choses, ça j'en suis sûr. Mais il faut bouger maintenant. Mais je n'ai pas de souci pour l'Afrique. Les jeunes intellectuels, la jeunesse, ils sont tellement forts. Vous avez vu comment quand les présidents français vont en Afrique, maintenant ils sont comme ça. Ils arrivent, ils font « Ah, on va changer le français, on va l'appeler l'écho ». Ils essayent de bluffer parce qu'ils savent que c'est chaud pour eux. Parce que la jeunesse africaine, maintenant, ne se laisse plus faire. Voilà, bon, il y a eu des petits changements avec l'écho, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Quand la monnaie vraiment sera imprimée en Afrique ou dans les pays, pour l'instant, elle est imprimée dans la ville de Giscard. Mais bon, il y a eu des… On avance. Ce n'est pas encore ça, mais on avance. On va réussir. Il faut rêver, mais il faut espérer. Ça va aller. Je n'ai pas eu un parcours scolaire académique. Donc, la politique, tout ça, ce n'est pas mon truc. Mais je sais que par le biais de l'art, je peux faire réfléchir les gens, je peux faire avancer plein de causes. Donc, ça peut être par le théâtre, ça peut être par le cinéma, ça peut être par la littérature, écrire des livres, ou faire des documentaires. Voilà. Il ne faut pas que je faille à ma mission. Ma mission, c'est ça, c'est de faire avancer l'humanité. C'est d'être reconnecté à l'humain quand on est petit. La plus grande peur, c'est de ne pas réaliser mes rêves, de ne pas réaliser mes rêves, de faillir à ma mission. C'est tellement dur de faire… Même cette pièce de théâtre, elle est tellement dure à produire, à faire. C'est tellement… Rien n'est facile dans la vie. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Et c'est jour après jour. Même pas jour après jour, c'est le jour qui compte. C'est aujourd'hui qu'il faut bosser. Donc, c'est de faillir, des fois d'abandonner, d'aller dans la facilité. Tu diras, c'est trop dur, j'arrête. Allez, laisse-moi, je vais faire un boulot tranquille, je vais faire des petits projets quand on m'appelle. Non, c'est de faillir à ma mission. Voilà. Mais je sais que je suis venu sur Terre pour faire une mission. Et vous aussi, et toi aussi. Et toi aussi, toi aussi d'abord, voilà. J'ai deux garçons. Le premier s'appelle Bilel, il a 27 ans. Et le deuxième s'appelle Latz Dior, il a 6 ans. Bilel, c'était, dans la religion musulmane, ça a été un des premiers noirs affranchis qui montaient tout en haut de la Mecque et qui a appelé les fidèles au rassemblement. Et le deuxième, Latz Dior, c'est un prénom sénégalais. Latz Dior, c'était un roi au Sénégal, dans la région du Caillor et qui a battu le gouverneur Féder qui a voulu prendre le Sénégal. Et donc, Latz Dior a combattu pour l'indépendance du Sénégal. Mes deux enfants, ils s'appellent comme ça. C'était très symbolique. Et j'espère être un bon papa. J'espère être un bon papa. Je fais tout pour. Je fais tout pour. C'est important. C'est important. C'est la base. C'est pour ça qu'on est là sur Terre. Même avant de faire des films et de l'art et du théâtre, la version un bon papa, déjà, c'est le plus important. On ne fait rien tout seul. Même si on a des rêves, on a des espérances, d'abord, entourez-vous bien. Pour moi, mon rêve, ce serait qu'en Afrique, dans chaque pays, dans chaque grande ville, il y a des grandes universités. Il nous faut des universités partout, 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 partout en Afrique. Et qu'on n'aille pas à l'étranger pour pouvoir étudier. Non, il y a tout en Afrique. C'est là où tout a commencé. L'astrologie, les mathématiques, la science, Dieu, les prières. La première fois que l'homme s'est posé la question pourquoi il était sur Terre, est-ce qu'il y avait un Dieu, tout a commencé en Afrique. On a besoin d'aller nulle part. Donc, il faut faire des universités partout en Afrique. Je sais que c'est facile à dire, mais croyez-moi, l'Afrique, tout vient de l'Afrique. Croyez en vous. Voilà. Moi, j'aime l'Afrique. Je vous aime. Je nous aime. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada